Bonjour les amis, je vous l'annonce, il est 10h ce vendredi matin, je ne regarderai pas le match de ce soir à 21h France-Portugal et j'aggrave mon cas en disant que je souhaite la défaite de l'équipe de France et la défaite des Bleus. Des fois que cela vous intéresse, je vais vous en expliquer les 4 raisons. Alors la première, je n'avais pas eu besoin de la conférence de presse scandaleuse de Mbappé, capitaine de l'équipe de France hier, qui s'est permis d'utiliser son mandat de capitaine pour faire ouvertement la propagande mélenchonneau-macroniste en expliquant qu'il fallait que les gens votent contre ces gens-là, que la France était en danger de racisme et donc qu'il fallait que tous les gens y votent bien. Alors ce n'est pas la première fois, ça avait commencé par Dembélé, élié droit musulman qui dribble le poteau de corner et qui ne nous a toujours pas mis un but. Ça a continué après par Thuram, donc le fils du raciste tout aussi raciste que son père, qui a commencé à nous faire le coup de l'antiracisme évidemment et qui ne nous a toujours pas mis un cajot non plus. Ça a continué par Mbappé qui a commencé son cinoche avant de se péter le nez contre un autrichien. Ça a continué le dimanche des élections par l'arrière-droite Jules Caoundé, qui nous a fait aussi son cinoche antiracisme, des valeurs universelles, blablabla. Bref, à côté de ça, vous avez deux Français, comme par hasard deux Blancs, qui s'appellent Adrien Rabiot et Griezmann, qui, eux, ont expliqué, sans donner de conseils, ont expliqué que les Bleus devaient se concentrer uniquement sur le football, qu'ils devaient respecter le vote de tous leurs compatriotes et essayer de leur faire plaisir en ramenant le titre. Cette parole est totalement occultée, elle n'a pas le droit d'exister. Et donc, Mbappé avait-il un mandat ? Parlait-il au nom de tous les joueurs ? Parlait-il en son simple nom ? Prend-il l'ensemble de l'équipe de France en otage ? Se permet-il d'insulter juste 12 millions d'électeurs ? Et on va remarquer que lui, il nous a mis un but sur pénalty, et que ça s'arrête là. Donc, je vous avoue que je ne supporte plus ces milliardaires donneurs de leçons qui, pour la plupart, ne vivent pas en France, ne payent pas leurs impôts en France, qui ne montrent pas, je le dirais, un amour exagéré du maillot bleu. Alors, c'est autre chose que les racailles de 2010, je suis d'accord. Les racailles de 2010 en Afrique du Sud, dont je m'étais réjoui également, comme 80% de Français, de leur élimination. Mais enfin, bon, c'est pas des mecs qui chantent à tue-tête la marseillaise, comme les joueurs de handball ou les joueurs de rugby, par exemple. C'est quand même pas ça. Donc, j'avoue que je ne supporte plus cette prise en otage des élections. Je ne supporte plus la politisation du football en France, quand c'est pas la lutte contre le racisme dévoyée par ailleurs, et la propagande pour les LGBT, c'est un ensemble de choses. Et par contre, on nous raconte qu'il ne faut pas confondre le sport et la politique. Donc, je ne supporte plus tout ça, et je ne supporte plus Mbappé, je vous le dis franchement. Je ne peux plus saquer ce mec qui se permet de nous faire des leçons, qui a pleuré sur le petit ange Naël, qui n'a pas eu un mot sur Théo, qui n'a pas eu un mot sur Lola, et qui est un crétin macroniste, qui essaye d'être politisé en ayant du mal, en ayant un melon comme ça, et en ayant du mal à aligner trois phrases compréhensibles. Je ne supporte plus ces mecs. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je vous avoue, je suis un amateur de foot, je ne l'ai jamais caché, j'aime le beau jeu, j'aime le football offensif, j'aime les joueurs techniques, bon, j'aime tout ça, quoi. Je m'emmerde quand je regarde l'équipe de France à Deschamps. Je m'emmerde, c'est un football défensif, triste, un football dépicier. Alors, il faut admettre, Deschamps, c'est une machine à gagner. Ça, on s'emmerde, mais on gagne tout le temps. Eh bien, j'ai envie de me régaler, même si on perd, voilà. Deschamps, ça fait plus de dix ans qu'il a la tête de l'équipe de France, il a un palmarès inégalable, eh bien, écoutez, qu'il aille entraîner un peu en club et qu'on retrouve, enfin, un panache français qui nous manque, quoi. Je ne suis pas le seul à dire. Un journaliste comme Daniel Oriolo s'offusque régulièrement. On a un football totalement défensif. Attendez le résultat, là. On en est à quatre matchs. En quatre matchs, on a marqué trois buts. Les trois buts qu'on a marqués, il n'y en a pas un sur une phase de jeu. Il y en a un sur pénalty. Bon, il y a pénalty, mais le mec, l'Autrichien, je ne sais plus si c'est... En tout cas, le Polonais qui fait la faute. Bon, il est bête, quoi. Voilà. Il y a un pénalty et il y a deux joueurs adverses, deux défenseurs qui marquent contre leur camp. L'Autrichien et le Belge qui marquent contre leur camp. Voilà. Et puis, on va peut-être passer... On va peut-être être champion d'Europe. C'est possible. Mais je trouve que c'est... Ça serait une catastrophe pour le football. Voilà. Je vous dis les choses comme je le pense. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, eh bien, c'est que je ne me reconnais pas dans la vision de cette équipe de France. Dans cette équipe de France, vous n'avez que six blancs. Hein ? Donc, sur 25 joueurs, eh bien, certes, c'est la France dont rêvent Macron et Mélenchon, certes. Mais moi, c'est pas ma France. Voilà. Et il y a des explications à tout ça. Je ne dirais pas que Deschamps est raciste, que Deschamps a une préférence, on va dire, colorée par rapport à la préférence blanche. Ce n'est que l'aboutissement d'un processus. C'est les centres de formation. Les centres de formation ne recrutent plus... Il y avait un excellent article de l'équipe là-dessus. Ne recrutent plus des jeunes issus des campagnes, des gens qui ont le profil d'un Rabiot, d'un Clos, d'un Hernandaise, d'un Griezmann. Non, non. Ça, ça se recrut... On ne recrute plus les gens comme ça. On recrute les gens des villes, les gens des cités. Le football, les vestiaires de football sont des vestiaires où les petits blancs sont de plus en plus minoritaires. Vous regardez, donc, les centres de formation, les campagnes, c'est fini. Donc, dans les banlieues, on sait qui y habite. Vous regardez les équipes de France des moins de 17 ans et des moins de 19 ans. Il n'y a plus un seul blanc. Et on a l'impression que dans 10 ans, les 6 blancs qui demeurent seront un petit peu les derniers des Mohicans. Eh bien, moi, ça ne me convient pas. Je ne dis pas que je veux une politique à l'apartheid, une politique à l'Afrique du Sud, mais j'ai envie d'avoir une équipe. Je regarde l'Italie, la Belgique, pas trop, les Pays-Bas, pas trop, mais je regarde des équipes comme l'Italie et l'Espagne. Je suis désolé, c'est des équipes qui ressemblent à leur pays. L'Allemagne, ça ressemble encore un peu à leur pays, un petit peu. L'Angleterre, beaucoup moins. Moi, l'équipe de France qui ressemble à mon pays et je suis convaincu qu'il y a des choix qui pourraient être autres et qu'on pourrait avoir des Français-Gaulois qui tiendraient parfaitement leur rôle dans cette équipe de France. Et puis, la dernière raison, vous savez tous que je suis un fan d'Olivier Giroud, je trouve que la manière dont Olivier Giroud est traité depuis qu'il joue dans l'équipe de France, mais encore plus à l'occasion de ce tournoi, est un véritable scandale. Je précise, Olivier Giroud à 37 ans, il est le recordman de tous les temps du nombre de buts marqués en équipe de France. Il en est à 57 buts. C'est sa dernière tournée, c'est son dernier match, c'est sa dernière compétition avec l'équipe de France. Il va partir jouer aux États-Unis. Il vient de faire une saison exceptionnelle au Milan AC où il a marqué 15 buts et on lui préfère le gros bourrin de Thuram qui, excusez-moi, mais au niveau présence dans les 18 mètres et jeu de tête ne lui arrive pas à la cheville, on a l'impression que c'est des connivences avec Mbappé. Deschamps a toujours méprisé Giroud. À un moment, il voulait l'évincer, on a l'impression qu'il avait osé dire que Mbappé pourrait peut-être lui donner un peu plus rapidement la balle. Voilà, crime de lèse Mbappé. L'autre, il avait pleuré devant les journalistes. Giroud a failli se faire virer de l'équipe de France. Et moi, je trouve que Giroud est scandaleusement traité que sa dernière compétition par rapport à tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France mais aussi à tout ce qu'il pourrait apporter, il devrait être l'avant-centre indiscutable de cette équipe et il devrait peser et partir, sortir par la grande porte. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que Giroud, quelque part, qui a toujours été détesté parce qu'en concurrence d'abord avec Benzema, fallait Benzema et surtout pas Giroud, eh bien, j'ai l'impression qu'on reproche à Giroud d'être trop français, d'être chrétien et finalement d'être trop blanc et c'est tellement évident que cet ostracisme dont il fait l'objet est davantage politique que sportif. Donc, je conclurai ce réquisitoire en assumant que je suis un patriote, que j'aime la France et justement parce que je suis un patriote et que j'aime la France, je boycotterai cette équipe de France qui ne me représente pas et je souhaite son élimination parce que j'en ai marre de l'instrumentalisation de connards comme Mbappé. Bonne journée, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada